Dans cette vidéo je vais mettre Kylian Mbappé en coupe du monde Mais il ne mesure que 1m30, il est si petit Chaque victoire que nous obtiendrons nous permettra de faire grandir Mbappé de 20cm Et plus nous avançons dans le tournoi, plus Mbappé grandira Jusqu'à atteindre une taille de géant Alors commençons par notre match de poule face à l'Australie Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable On va faire des matchs FIFA avec Mini Mbappé qui fera 1m30 seulement Et au fil des matchs Mbappé va tout simplement grandir Jusqu'à atteindre une taille de géant Pour faire grandir Mbappé il faudra gagner les matchs et les défis Un défi gagné c'est plus 5cm Et un match gagné c'est plus 20cm Sans plus attendre, c'est parti On va commencer directement avec Mini Mbappé qui va rejouer la coupe du monde On est dans la gestion d'équipe et regardez la différence de taille qu'il y a entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé C'est incroyable On peut le dire, il est vraiment très petit, il mesure qu'1m30 En fait il fait la taille d'un enfant On est maintenant parti pour notre match de groupe de la coupe du monde Entre la France et l'Australie Les amis regardez notre Mbappé, il est tout petit Ah ouais, rien d'à côté d'Olivier Giroud, c'est incroyable Ah je suis choqué Juste avant de commencer le match on va faire tourner la roue des défis Pour savoir quel défi Mini Mbappé va devoir relever Pour espérer gagner 5cm en plus Mbappé va devoir mettre un triplet face à l'Australie En plus de ça, il est minuscule Donc là, est-ce qu'il va réussir ? Je pense qu'au niveau de la tête ça va être compliqué Mais avec ses pieds j'espère qu'il a de la patate Allez, on est parti Notre Mbappé il est vraiment tout petit Allez on va essayer de lui faire une passe pour voir comment il court Donc Mbappé qui a la balle, on va voir ce qu'il peut faire Alors est-ce qu'il a de la frappe ? Il peut frapper qu'il y a de Mbappé ? Ok il part sur le côté Allez non, ça n'a pas réussi Allez, on est bouqués par notre joueur Oh non ! Ok, premier but pour les Australiens Il va falloir se ressaisir parce que nous on veut absolument voir Mbappé géant Allez, accélération de mini Il n'a pas de physique ? Il est tombé directement Oui la petite piche nette Oh parfait Mbappé Et il a un peu de vitesse quand même Ouais il est rapide On fait un mini Mbappé Allez il nous frappe peut-être pour voir Oh non ! Oh le but les potes on doit mettre un triplet C'est déjà notre premier but A la 18ème minute Incroyable Ok, super Pour Mbappé là-bas au fond La croisée Oh non ! Oh le 2-1 Oh magnifique Parfait Mini Mbappé J'enroule Première mi-temps terminée Il y a 2-1 pour l'équipe de France Allez Mini Mbappé La piche nette Oh non il est lente Ah allez Oh ! Ah c'est trop drôle de voir Giroud super grand par rapport à Mbappé Allez Mini Mbappé Mini Mbappé oui La pente croisée Non Mini Mbappé à la balle Dans l'axe Oui Mini Mbappé le croisé Oui Le but de Mini Mbappé le doublé Les potes Il reste encore quelques minutes pour tenter le triplet Et espérer prendre 5 cm de plus En plus de la victoire finale Incroyable Bon on va tenter quelque chose avec Mini Mbappé les amis Allez viens Tac Tac Oui Pas croisé Oh oui Le triplet avec Mini Mbappé c'est magnifique C'est fou parce que Mbappé il a beau faire 1m30 Il arrive à se faufiler partout Et quand même avoir la technique C'est la fin du premier match Kylian Mbappé qui fait 1m30 A réussir son défi Et à gagner son match Donc on va pouvoir lui rajouter 25 cm Il va donc passer à 155 cm Soit 1m55 Lors du prochain match Notre équipe de France et Mini Mbappé Viennent de passer les phases de poule Assez facilement Et maintenant ils vont attaquer Les 8ème de finale Face à la Pologne de Lewandowski Maintenant on va lui rajouter les 25 cm Et il va mesurer 1m55 Qu'on va maintenant faire tourner la roue Pour sélectionner notre prochain défi Mini Mbappé va devoir réaliser Un tour du monde sur le terrain En 8ème de finale Face à la Pologne Mais est-ce qu'il aura les jambes assez grandes Pour pouvoir réaliser le tour du monde avec le ballon ? Puisqu'au précédent match On a pu voir qu'Mbappé mesurait 3 fois le ballon Allez sans plus attendre C'est parti pour le match Let's go On est face à la Pologne Il va falloir tout donner Pour pouvoir se qualifier directement Pour les quarts de finale Regardez les potes Il est encore assez petit Mbappé Est-ce qu'il a une frappe ? On dirait qu'il a grandi Et qu'il est beaucoup moins précis Allez Mbappé Et regardez Il fait toujours une tête de moins Que les joueurs adverses Est-ce que Mbappé qui fait 1m50 A de la frappe ? Pour Mbappé là-bas au fond La retourner Ça va trop vite Non Oh nickel Plus à la 45ème Donc première mi-temps Elle se termine On prend un but à la dernière minute Allez Mbappé La frappe enroulée Oh dommage Les potes Ok let's go Paufilé Oh non la piche Je ne te passe pas La passe à Mbappé Oh Oh oui La profondeur La frappe croisée C'est le but de Griezmann Incroyable les potes La frappe croisée de loin Oh la pari C'est parti Giroud Oh non Les potes le coup franc Oh non Oh non je me suis fait tapé De 4 à 6ème minute Oh non le rouge en plus Ah j'étais obligé Sinon il y avait but Allez Griezmann Oh oui Oh le magnifique coup Prends les potes 2 à 2 entre la Pologne et la France On a eu chaud parce que Sinon on ne se serait pas qualifié Avec Ousmane Dembélé sur les ailes Et enfin donc Ok la balle à Mbappé Vite 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 Faut faire le temps du monde Avant qu'il arrive Vite Oh oui C'est validé Parfait Allez les potes Et si on peut mettre un but On ne sait jamais Ok Enrouler Oh Attention pour égaliser Oui Oh le pénalty Rondeur pour Griezmann Griezmann à tête Oh Mais ils nous ont mis 2 buts incroyables dans ce match Un doublé phénoménal Une tête Et un coup franc Splendide Et on termine ce match Avec une magnifique victoire de la France Des beaux buts Ils vont pouvoir passer directement En quart de finale Avant de passer au quart de finale On va pouvoir faire grandir Mbappé De 25 cm Parce que sur le précédent match Contre la Pologne Mbappé a russe Son défi Donc on lui rajoute 5 cm Et en plus de ça Il a gagné le match Donc plus 20 cm Mini Mbappé passe maintenant A une taille normale A 1m80 Donc il devient tout simplement Kylian Mbappé Puisque dans la vraie vie Il mesure approximativement Cette taille Les prochains adversaires des bleus En quart de finale Seront L'Angleterre Et le défi sera On fait tourner la roue Le défi sera Le pénalty On aura 2 solutions Soit On essaie de créer Une faute dans la surface Pour qu'on puisse tirer un pénalty Ou alors Match nul Et ça c'est risqué Pour aller jusqu'au pénalty final Et le mettre avec Kylian Mbappé Pour qu'il puisse grandir Et atteindre une taille De géant Ok c'est parti Le match les potes Oh non il s'est fait tacler Mais là il se relève Plus rapidement Que quand c'était Mini Mbappé Ok Oh la la Mbappé Oui Mbappé a roulé Oh la 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 Il est incroyable ce but Complètement il a traversé la défense En tout cas moi j'ai hâte d'une chose C'est de voir Mbappé Géant Oh non Incroyable En plus j'allais couper le joueur Mais t'as tiré avant Magnifique Allez le match est complètement relancé Il va falloir qu'on se dépêche Pour gagner le match Et surtout là il faut absolument mettre un boot Ça me rappelle un peu ce match tendu De coupe du monde Quart de finale contre l'Angleterre La même chose C'est parti C'est parti Oh Faute monsieur arbitre On va pouvoir réaliser peut-être notre défi Mais il faut absolument mettre le pénalty Allez On donne tous les potes Oh la paname Magnifique On a fait une dédicace À Zinedine Zidane Qui avait mis une superbe panameka En 2006 Face à l'Italie Vraiment je pensais qu'Embappé Allait tirer à gauche Comme il fait tout le temps Mais non il a fait une panameka A bien joué à lui en tout cas Yes C'est une magnifique victoire De l'équipe de France Face à l'Angleterre 2 à 1 Et on va pouvoir donc Assister à notre Mbappé Qui va grandir Avant d'attaquer les demi-finales Face au Maroc On fait grandir notre Kylian Mbappé De 25 cm Il passe donc d'1 mètre 80 A 2 mètres 05 Regardez Il commence à être immense Et par rapport à ses autres Coéquipiers On peut vraiment voir Qu'il leur prend presque Un front de plus Voir une tête de plus Avant de commencer le match Contre le Maroc On fait tourner la petite troupe Pour connaître le défi de Mbappé Ah ouais Donc là ce sera le top but On va devoir marquer un but incroyable Et c'est vous dans les commentaires Qui nous direz Si vous le considérez Comme un top but Maintenant j'ai trop hâte de voir S'il a gardé sa rapidité Sa technique Sa force Et est-ce qu'il va pouvoir mettre Des buts de la tête On va voir ça Allez c'est parti pour le match Oui Le but pour Mbappé Oh La parade Du gardien marocain Incroyable Ok Oh dommage La fin proiser Oh Est-ce qu'il y a du physique On va voir Oh Mbappé il y a du physique Mais il a fait une faute Oh il est rapide Il est rapide Il est rapide On va voir Oh La piche Oh non Oh il est magnifique ce but C'est vous qui me sélectionnerait Le but que vous avez préféré Et lequel sera le top but C'est vous qui me direz dans les commentaires En tout cas on s'approche clairement Dans le top but Celui là il est vraiment pas mal Parce que ballon piqué En plus lucarne Et face à un gardien incroyable C'est pas facile Avec sa taille Je trouve qu'il a beaucoup plus de vitesse Ah ouais une grosse trappe Oh non Ah ouais mais en fait Il a traversé la défense Ah ouais Il s'est même pas arrêté J'imagine même pas ce que ça va être Quand il va faire 3 mètres d'eau Ça va être incroyable Et rien n'est terminé Non Ah Ok let's go La mauvaise passe Oh yes Oui peut-être pour Mbappé Qu'est-ce qu'il va nous sortir Oh Votre dernière minute de jeu Magnifique Balle piche-nez Suivi D'un ciseau retourné Mais c'est magique On vient de terminer Cette demi-finale Entre la France et le Maroc Le Maroc n'a pas d'émérité Malheureusement Ils sont tombés sur une équipe de France Avec un Mbappé en forme On va pouvoir maintenant passer à la finale Et faire grandir notre Mbappé Avant de commencer la finale Contre l'Argentine On modifie les stats De notre Kylian Mbappé Pour lui faire atteindre Une taille de géant Après avoir gagné son précédent match Et réussi son défi Il peut récupérer Plus de 25 centimètres Et maintenant On l'a mis au max Il mesure plus de 3 mètres Et il est immense Juste avant de débuter le match On va faire tourner La roue des défis Pour savoir ce que va devoir réaliser Kylian Mbappé Ah ouais Là Mbappé va devoir réaliser Un sombrero En gros Un arc-en-ciel Allez au début de match Ah ouais La tête obligée passe La puissance Alors là le gardien Il a dû manger une ligne Oh Oh là là C'est incroyable Il fait la taille des cages On dirait Oh L'arc-en-ciel Ah ouais Ah incroyable Ah dommage Comme en finale de coupe du monde 2022 Non Les potes Let's go C'est le premier but pour l'argentine Non Ok Ça fait 2-0 pour l'argentine Yes Oui La balle à Mbappé Oh Oh le ciseau les potes Balle piche net par dessus Ciseau Oh c'est magnifique Pas croisé Oh le but de Mbappé Les potes Il a joué de son physique Pour récupérer la balle Oui Oui La tête Oh Encore un top but Oh la retournée Incroyable Ah ouais Mbappé il en est bien avec le corner Et ça va nous permettre De gagner le match les potes Et on a gagné les potes Donc l'équipe de France Termine championne du monde Vraiment J'ai été très impressionné De Kylian Mbappé Pendant son parcours Depuis ses 1m30 Jusqu'à ses 3m Il est devenu de plus en plus fort Et vous avez vu ça En finale Il a mis des retournées incroyables Mbappé a mis aussi Un arc-en-ciel en finale Mais vous imaginez Mais il est complètement unique Ce joueur D'ailleurs n'hésitez pas A nous dire dans les commentaires Vous avez préféré Mbappé Ou Mbappé géant Dites nous dans les commentaires C'est génial les potes On peut voir Kylian Mbappé Levé la coupe du monde Genre c'est vraiment Ce qui aurait dû se passer en 2022 En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A nous le dire dans les commentaires A vous abonner Et à activer la Notification Vous pouvez toujours laisser Un pouce bleu Pour nous encourager Et nous les boss On se retrouve à la prochaine Séquence dans quelques jours Ciao